C'est parti pour faire le trek de la traversée du Chiang Tang. Un des treks les plus compliqués du Ladakh parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de se réapprovisionner sur la route. Et puis, on est constamment entre 4000 et plus de 5000 mètres d'altitude, donc ça va être chaud. Mais par contre, ça va nous offrir des paysages incroyables apparemment. Ça va être chaud. Mais ça va être chaud. Si vous prévoyez de faire ça, ne faites pas ça. Ça va être horrible. Ça va être horrible. J'ai froid. Je suis déçue. T'as fait ce que t'as vu. On sait ce qui va se passer. Donc là, on fait les courses pour le trek. Et c'est toujours une partie un petit peu compliquée parce qu'il faut allier entre le poids qu'on va avoir sur le dos et en même temps des aliments qui soient caloriques et qui nous apportent des bonnes choses quand même. Puisqu'on se dépense beaucoup. On essaie de trouver de la semoule, des lentilles corail, porridge pour le matin, des petites épices pour donner un peu de goût à tout ça. Et des graines aussi beaucoup, des fruits à coque. Là maintenant, on est paré. On a 7 jours d'autonomie de nourriture. Les sacs sont bien lourds. La journée a déjà bien filé, alors on ne perd pas de temps pour commencer notre session d'auto-stop en direction du point de départ du trek. Et ce soir, on s'arrête à mi-chemin pour profiter d'une dernière nuit confortable. Pour l'instant, je le sens bien. Après, les sacs, ils sont super lourds au début parce que toute cette nourriture pour 8 jours, quand même, ça pèse. Mais bon, ça va diminuer au fur et à mesure. Ce serait cool aussi de voir des animaux sauvages. C'est une bonne expérience même de faire un trek 8 jours en autonomie complète. Il y a peu de monde qui le font. Ou alors, ils le font pour la plupart avec des guides, avec des poneys. Pour nous, la randonnée, c'est nous les poneys, on va dire. On a nos sacs, on a toujours porté toutes nos affaires. On se retrouve souvent dans les bennes en Inde. Comme d'habitude, l'autostop, ça s'est hyper bien passé. C'est très facile. On est à 4002, 4003. C'est l'altitude la plus basse des 7 prochains jours. On est juste à l'entrée du trek. Donc, il y a un petit peu d'appréhension. Je pense que mon sac qui fait entre 18 et 20 kilos. Celui de Lena, au moins 14. Et on va voir si on y arrive. Ça va être génial. C'est hyper sauvage. Let's go ! Histoire de bien commencer ce trek de 100 km, on démarre par une traversée d'une rivière glaciale, parce qu'on trouvait que le pont était trop loin. Mais bon, comme tu le sais, maintenant, on est tous les deux très bien équipés, alors on passe de rocher en rocher avec nos crocs pour atteindre l'autre rive. Sur ce trek, il y a six cols à plus de 5000 m d'altitude à franchir. Et aujourd'hui, on a 11 km de marche pour dormir à 4500 m d'altitude. Très froid, pas évident. C'était assez profond. On aurait pu prendre le pont, vu le temps qu'on a mis, finalement. Lena, un petit peu froid au pied quand on traverse la rivière. Après quelques passages de rivière et quelques heures de marche, on commence à grimper légèrement, mais l'altitude fait déjà ses premiers dégâts. On va s'arrêter dans l'herbe. Qu'est-ce qu'il se passe ? La respiration, donc je n'arrive pas à aller plus vite. Déjà, avec les trois kilos que je t'ai enlevés, ça va aller mieux, je pense. Bon, ça fait déjà quatre heures qu'on marche et c'est vraiment difficile, cette altitude avec le poids des sacs. On a tous les deux mal. Ça va être chaud, je pense. Il nous reste encore quatre kilomètres, mais on avance à moins de deux kilomètres heure, je pense. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais les sacs sont lourds et on a une altitude. Cette première étape devait être la plus simple. Pourtant, on a vraiment beaucoup de mal. Alors, on fait régulièrement des pauses en espérant que ça passe. Comment ça va ? Il y a des marmottes. Partout. Il y a plein de marmottes. À chaque arrêt, nous sommes observés par des dizaines de marmottes de l'Himalaya. Et je crois qu'elles se demandent, comme nous, ce qu'on peut bien faire ici. Première étape bientôt finie. Ça promet. Si vous prévoyez de faire ça, ne faites pas ça. C'est le conseil du jour. Il faut être complètement en zanzan. Ça y est, on s'installe. Il y a un endroit là. C'est plat. Et en fait, il y a You. Bon, cette première journée, pas simple. On a du mal à trouver notre rythme, mais c'est normal au début de la rando. Je pense que demain, ça va être horrible. On a deux cols à 5000 à franchir. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Et sur ce trek, on voit beaucoup de gens là. Il y a au moins quatre camps. Et ils ont tous des mules, des chevaux qui portent tout le matos. Et parfois, il y a jusqu'à une dizaine de tentes. Donc, on se dit, OK, on n'a pas pris de guide, mais il y en a partout dans la montagne. Donc, c'est rassurant. Ça va peut être dire aussi qu'on a une bonne fenêtre météo. Demain, levé 6 heures du matin, je pense. Ça va être dur un feu. À bientôt. Bien dormi ? Ça va. Je n'avais pas envie de me réveiller. On s'est réveillé à 5 heures. On a pris un petit porridge. Il est 6 heures du matin lorsqu'on démarre cette deuxième étape. On va passer au moins la moitié de la journée à plus de 5000 mètres d'altitude. Et avec ce qui s'est passé hier, on appréhende un peu. Juste de se baisser et de se relever le matin. On est à 4600 mètres d'altitude. Ça nous essouffle. On n'est même pas encore partis. Aujourd'hui, ça va être une journée difficile. On a deux cols à 5000 à passer. Il y a 14 kilomètres à peu près de marche. Comment tu le sens aujourd'hui ? J'ai déjà essoufflé. J'ai déjà pas trop peur aussi. Ça y est, on est arrivé à notre premier col à 5000 mètres. Et franchement, c'était chaud. On a vu plein de personnes passer avec des petits sacs à dos et puis les mules qu'on suivit. On a vu que les mules, elles étaient muselées. Elles ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Il y avait même des porteurs ou des guides qui étaient sur les mules. Donc pour eux, ça doit être assez simple, la randonnée. C'est clair. Pour l'instant, on est bien lancé. Là, on va refaire une petite descente. Après, on va remonter sur un col 200 mètres plus haut à 5000 mètres. En tout cas, on a perdu Léna. Elle a fait ce qu'elle a pu. Je vais devoir la porter à présent, telle une mule. Bon, on va se faire une petite sieste au sommet. En tout cas, tu reconnais les sommets au Ladakh et puis au Tibet et au Népal parce qu'il y a les petits drapeaux bouddhistes juste derrière. Donc c'est un petit soulagement quand tu les vois, sauf si tu les vois trop tôt. Avec le poids du sac, les douleurs s'accumulent. Et chaque bout d'étape est de plus en plus difficile. Les paysages sont d'immenses étendues montagneuses désertiques avec quelques nuances de couleurs. Mais pour le moment, rien d'extraordinaire. Je vais avoir une de ses têtes encore dans cette vidéo. On vient de faire une sieste au soleil. C'était le meilleur moment de la journée. À 5000 mètres d'altitude. Ouais. Faut monter un col. Ça a l'air chaud. On l'a vu de loin, ça a pas l'air marrant. Tous les coups sont passés. Là, cette fois, on est vraiment les derniers derniers. J'étais au bord du vomi, dans ce deuxième col à 5000. Là, on est à 5250, ça y est. Ça m'a refait comme le premier trek. Un pain, une respiration. Il est né à Gère. À 5000. En dessous, non. En fait, les rondes s'inversent. Du coup, on a de l'oxygène. Faut ce qu'il sert bien. C'est assez efficace. On est censé manger nos graines, mais avec l'altitude, j'arrive pas à manger. Là, on a encore, je sais pas, 3 kilomètres de descente. On va rester un petit peu là, là. On va réfléchir. Quand je pense à tous les autres qui doivent être dans leur campement, j'ai marché au milieu de 30 personnes. Ouais, et puis ils sont bruyants. Il y a les cloches des mules, les esclaves de la montagne. C'est pas facile, les randonnées, dans l'Himalaya. Je sais pas si c'est des moutons bleus ou des bouctins du Tibet. Une fois les groupes bien devant nous, la vie du Changtang commence à se révéler, et tous nos efforts prennent sens. Nous apercevons des mouflons du Tibet, qui ne descendent jamais en dessous de 4500 mètres d'altitude, ou encore la jolie robe brune de l'âne sauvage du Tibet. Tout est calme, et les montagnes nous observent. Il y a un lièvre du Tibet. Ça fait du bien de se poser, elle était horrible cette journée. Ouais. Mais on a fini en beauté parce qu'on a vu des animaux sauvages, ça fait plaisir à voir. Plein de picas et plein de marmottes aussi. On est arrivés jusqu'au point qui était prévu. Tous les autres en groupe, ils sont dans des campements juste derrière. Du coup c'est pas évident de filmer dans ces conditions. Ouais, moi j'arrive pas du tout. Et là on va dormir à 4009. C'était vraiment dur aujourd'hui, mais demain ça ira mieux. On a juste plus 300 à faire, et puis après on descend. Et je pense qu'on va faire une pause au milieu du trek où on va se prendre une petite auberge pour se poser. Ça c'est des petits picas. Petit porridge du matin qui ressemble à du vomi. En vrai c'est bon, il y a plein de beurre de cacahuète, des flocons d'avoine, du chocolat noir. Ça te fait une petite tête de verre quand même ce petit cachecou. On s'en fiche. Tu viens dormi ? Ça va. C'est pas les meilleures nuits, mais des fois on a plus d'air. Et ça nous réveille. La vie à 5000 mètres d'altitude. Avec les efforts des deux derniers jours, on a prolongé la nuit pour se préparer à franchir un troisième col à 5000 mètres d'altitude. On a des douleurs partout et la météo s'annonce mal. Mais ce n'est pas la plus mauvaise surprise ce matin. Donc là, le camp des personnes qui étaient avec nous. Tous les porteurs, ouais, ils ont brûlé tous les déchets, mais il y a de l'aluminium. C'est n'importe quoi. Il y a tout qui s'en va dans la nature. Bon, Nico ? Le plastique et tout. Franchement, c'est atroce. Il grêle. Ça rend beau les paysages, derrière ça devient blanc. Merde, j'ai les mains brûlées de froid et de grêle. Tu avais tes pantoufles. Les pantoufles, c'est au pied. Il était... Qu'on appelle ça ? Il était grand. La grêle s'arrête au bout d'une heure. J'ai l'impression que la matinée va m'achever au milieu de ces paysages tibétains. Quand elle l'a décidé, l'altitude gagne toujours. J'ai froid. Donc là, il nous reste 50 mètres à faire et ça me fait plaisir de mettre de la crème. Le soleil vient de se pointer. Là, pour Léna, ça ne va pas du tout. Du coup, je lui ai pris son sac pour le dernier tiers. Mais c'est trop cool parce que là, le soleil se lève et vraiment, on a un beau paysage. Je ne sais pas si Léna refera ça un jour. Non. Je ne pense pas. Après, ça dépend des jours. Moi, hier, c'était moyen et aujourd'hui, j'ai la patate de ouf. Et ce matin, dans les hauteurs, on a encore vu des ânes du Tibet. Il faut bien regarder, mais il y a des animaux un peu partout. Bon allez, on va se manger ces derniers 100 mètres. On va jouer à la bonne humeur. Est-ce que je suis le violet ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Je suis présentable. Ça y est, on voit les drapeaux. Le signe du sommet. Plus que 30 mètres. Avec la brume, on n'a pas de vue. Mais on voit le lac au fond. Ah ouais. Putain, on est arrivés. Je vais me débarrasser de ton sac, ça va me faire du bien. Ça va bailler au coin. Il fait tellement froid. Derrière ce col, toujours ce désert de montagnes dans lesquelles nous entamons une longue descente. Ici, sur les hauts plateaux du Changtang, nous ne sommes jamais seuls. Une vingtaine d'animaux cohabitent sur ces versants nus, dont la légendaire panthère des neiges. Nous arrivons vers un grand lac salé et les premières éclaircies de la journée frappent les versants des grandes dames de l'Himalaya qui se mettent à rougir. Devant chaque montée, on se sent tout petit. C'est tellement difficile que je n'arrive même plus à prendre de plaisir. Je n'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête, alors que Jerry court comme un lièvre du Tibet, pour capturer ces quelques images. C'était la dernière montée, je suis épuisée. Ça y est, on a rejoint la route. On est au bord du lac de Tsouka. Et il est tard, on a mis super longtemps à faire l'étape tous les jours. car je n'arrive pas à marcher. Je suis déçue. Bon, il faut trouver de l'eau maintenant. C'est notre sale espoir. Je vais me prendre une petite douche. C'est dur. à cette altitude. On s'est grimper. Vas-y, lui. Pomp ! On s'est bientôt finis ? Bon, on ne se met pas tenus parce qu'il y a un village qui... Non ! J'en peux plus, là. T'as pas fini ? T'as pris. Vas-y. Quand la douche ne devient plus du tout un moment confortable. Allez, c'est bientôt fini. C'est bon, là. C'est propre. Moi, j'y vais, là. Ça va, l'équipe ? Tu m'éblouis. Je suis bien mieux en position allongée. J'ai une espèce de pointe dans le dos. Je pense que j'ai un problème de réglage de sac. Du coup, là, ça fait du bien. Les plans ont changé sur ce trek. Il reste normalement quatre étapes, mais on n'ira pas plus loin sur le trek parce que j'y arrive pas. Les douleurs partout... Surtout, t'arrives pas à profiter. Et le but d'un trek, c'est pas de défoncer la santé, c'est de profiter des paysages et des animaux. Mais quand t'as mal partout, je pense que tu peux pas profiter pleinement. C'est pas grave. On a déjà fait une bonne partie. On a vu plein d'animaux, donc ça, c'est trop cool. Et peut-être que si on avait pris des poneys, on aurait réussi. Mais c'était hors de question pour nous. Quand on voit comment ils sont traités, ils sont muselés, ils sont fouettés. Ils ont pas envie d'avancer, donc ils sont obligés de les tirer. T'as pas envie de faire un trek et d'être fier de toi quand tu sais que le prix de ça, c'est la souffrance de l'animal. On aurait pas pu faire ça. D'autant plus qu'à la fin, on a vu que les guides brûlaient tous les déchets une fois que tous les touristes étaient partis. Et toi, la forme, tu te sens comment ? Les deux premiers jours, c'était assez horrible parce que le sac était énorme. Toute la bouffe et tout. Et comme on mange au fur et à mesure, ça descend. Mais hier, j'étais trop bien. Je portais ton sac aussi. Une forme incroyable. On est intime. Donc on reste ensemble. Quoi qu'il en coûte. T'as fait ce que t'as pu. Plus que ce que j'ai pu. C'est dommage. La deuxième partie du trek, c'était des glaciers. On aurait pu voir le snow léopard. On y go ? Cette décision n'a pas été facile à prendre. Mais mon corps n'a pas supporté le passage de ces trois cols à 5000 mètres. Je m'en veux vis-à-vis de Jerry, même s'il me répète que ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on espère pouvoir trouver un endroit où se reposer dans le village Toukje. Et sur le chemin, on a la chance de voir deux des 900 dernières grues à coup noir au monde. On a traversé le lac. Le lac Salé. On s'est dit on va rejoindre le village tout droit. Ça avait l'air d'être de l'herbe. En fait, c'est des marées. Sauf qu'une fois que t'as plus de la moitié du chemin, tu fais pas de mytho. Du coup, on a mis combien de temps ? Je sais pas. 3h, 4h. Maintenant, on est dans le village. Pour le moment, c'est désert, on voit personne. Et on va voir si on peut trouver un homestay. C'est vraiment un village fantôme. Et là-bas, ils ont mis des tentes. Et je pense qu'il y a un resto. Et là-haut, il y a le monastère. Le Goompa, comme d'habitude. Mon petit escargot devant. Je t'en connais une qui est bien là. Avec son petit milk. On est arrivé dans le seul village qui est habité. Qui est sur le trek. On avait vu sur la carte qu'il y avait quelques homestay, restaurants. Et en fait, ils font quasiment tout ça ici. Donc là, on a trouvé une petite famille. La dame, elle est en train de nous faire à manger. Et on va certainement rester chez eux pour la nuit. On va voir, on réfléchit encore. Partout où on va en Inde, on voit que la France apporte l'essentiel. Bon voilà, on a mangé. C'était délicieux. Mais comme partout en Inde, peu importe n'importe quel boui-boui où tu vas, c'est trop bon. Et je trouve que c'est d'autant plus bon quand tu viens de faire un bout de trek. T'es ravagé quand on te sert une petite omelette et des momos végétariens. Ça fait plaisir. On est tout seul. Ils ont installé toute leur petite cuisine là. Ça marche au gaz. On a demandé un petit peu aux pères de famille, qui parlent un peu anglais, comment ça se passe. Pour eux, est-ce qu'ils vivent tout le temps dans cette tente ? Évidemment non, puisqu'il hiver, encore une fois, il fait moins 30. Donc ils restent à mon avis 4-5 mois de l'année ici. Et après, ils habitent à Lai. Juste le revenu de leur guest house et du restaurant, ça leur permet de vivre à 5 toute l'année. Et là, il y a trois petites, elles sont trop mignonnes. On se rend compte qu'elles jouent avec... Elles ont toutes une bouteille d'eau avec un trou sur le bouchon. Elles se balancent de l'eau. Elles se mouent le visage. Elles sont trop heureuses avec leurs petites bouteilles d'eau. Puis voilà, comme partout en Inde, la nourriture ne coûte rien du tout. Même s'il est au milieu de nulle part et qu'il y a beaucoup de transport, c'est entre 1 et 2 euros le plat. Et là, la nuit, on va peut-être payer 10 ou 11 euros. C'est fou quoi, ils vivent ici. Et puis le père de famille nous expliquait que son père, avant lui, était nomade. Et que lui, il a refusé catégoriquement de mener cette vie qui est trop difficile. Et en fait, comme la plupart des gens, il nous explique qu'il n'y aurait qu'une quarantaine, voire une cinquantaine de nomades qui sont encore dans les montagnes. Sinon, ils ont tous abandonné ce mode de vie qui est trop rude. On est surveillés. C'est la maîtresse. C'est la maîtresse. C'est la maîtresse. Bien, on a passé une nuit, deux nuits, une journée entière dans cette tente. Ça fait du bien. Et là, on va essayer de faire du stop pour rejoindre le deuxième lac, qui devait être à l'origine la fin du trek. Du coup, on va y aller en autostop. Parfois, dans les endroits isolés comme ça, la moindre voiture qui passe s'arrête. Donc, on va voir. Mais je ne m'inquiète pas trop. Il y a trois heures de route pour rejoindre le lac. Et le projet, ce serait de dormir près du lac et puis de repartir vers l'aise demain. Mais ça fait du bien, cette petite pause dans ce village. On dit au revoir aux enfants en laissant derrière nous ce hameau reposant auquel on s'est attachés. Après quelques minutes de marche, le grand lac salé de Tsokkar attise notre curiosité. Mais pourquoi y a-t-il un lac salé ici à 4500 mètres d'altitude ? Autrefois, l'océan Thétis séparait l'Inde et l'Eurasie. Mais il y a 50 millions d'années, ces continents entrent en collision pour donner naissance à l'Himalaya. Tsokkar est l'un des derniers vestiges de la mer de ces montagnes. Il y a quelques décennies, il était encore exploité comme réserve de sel dans toute la région et jusqu'au Tibet. Aujourd'hui, bien que le lac ressemble à un paysage austère et désolé, il est un habitat merveilleux pour de nombreux oiseaux. Allons-nous battre notre record d'attente d'autostop. Je crois que le max qu'on a attendu, c'est deux heures dans tous nos voyages. On a de la chance pour l'instant. C'est le temps qui couche. En attendant la première voiture, on s'occupe comme on peut. Je me suis pas jonglée, je pense que je vais avoir le temps d'apprendre. Je pense qu'on va avoir le temps d'apprendre plein de choses aujourd'hui et demain. À quoi te fait penser ce caillou ? Il y a une petite poule, non ? Il y a une tornade ! Pour l'instant, il y a plus de tornades que de voitures. On sait ce qui va se passer. On peut pas l'admettre. Là, la situation est claire. Pas de voitures. Premier véhicule après une heure et demie. C'est maintenant ou jamais. Il a pas l'air de trop freiner. A bientôt. Bon, on retourne à notre guest house ? Ouais. On a bâti notre record, je crois que ça fait plus de deux heures. Je sais pas, je sais pas. Depuis le début, de toute façon, tout notre programme, il a été bousculé. Comme prévu. On est à 4500 mètres d'attitude. Ils sont là les deux. Pigeons parisiens sont là. Et ça discute, et ça discute. C'est là, on est dans un camion. Il y a un militaire qui nous a aidé à faire du stop. Il stoppait les camions. Il se met au milieu de la route, vu que c'est un militaire, tout le monde s'arrête. Et puis demander, qui peut prendre les deux français ? La déco est particulière. Il y a un thème oiseau. C'est l'horreur. C'est ainsi que se termine ce trek où l'on aura cumulé les imprévus. Mais c'est eux qui façonnent les histoires et les meilleurs souvenirs d'un voyage. On s'est arrêté sans regret, car on ne voit pas le voyage comme un moyen de cocher des cases, mais plutôt comme une merveilleuse opportunité de vivre des expériences. Il y a deux ans, nous avons pris la plus belle décision de notre vie. Tout plaqué pour partir sur les routes du monde, sans date de retour. Et cette décision a le meilleur des parfums. Celui de la liberté. A bientôt ! A bientôt !